On va commencer à la fin du Daph Yudala et Samoudbet, en bas du Daph, à la Mishnah. On prend la nouvelle Mishnah, donc on a vu dans la Mishnah d'avant, le Isur de faire du commerce avec les gens de la ville de la Havad Azara pendant les jours de la fête de la Havad Azara. Alors là, la Mishnah va parler de qu'est-ce qui est inclus dans la ville et qu'est-ce qui n'est pas inclus. Ir Sheshba Avadad Kuchavim, donc une ville dans laquelle il y a une fête pour la Havad Azara, Khutsala Moutar, en dehors de la ville, c'est permis de faire du commerce avec les gens en dehors de la ville. Aya Khutsala Avadad Kuchavim, si à l'extérieur de la ville c'était un jour de fête pour la Havad Azara, Khutsala Moutar, à l'intérieur de la ville, on a le droit de faire du commerce. Ma ou l'élech lecham, qu'est-ce qu'on a le droit d'aller, de faire le chemin, de prendre la route pour aller dans la ville de la Havad Azara ? Alors la Mishnah fait une nuance. Si le chemin lequel on prend, la route, elle ne va que à cette ville dans laquelle il y a la fête de la Havad Azara, c'est interdit. Parce que les gens vont dire qu'il va là-bas pour faire la Havad Azara. Et si cette route, elle se dirige aussi vers un autre endroit, alors la Moutar, parce que les gens vont dire qu'ils ne vont pas croire qu'ils vont faire la Havad Azara, donc il n'y a pas de problème de Maritay. Elle pose la question, quel est le cas de la Mishnah ? On a vu qu'à l'extérieur de la ville, déjà, c'est permis de faire du commerce avec les gens. Il y en avait qui disaient, c'était la Havad Azara. Rabbi Shemima Kishli a posé la question à Rabbi Hanina. Le marché de Beth de Azara qui était très proche de la ville, est-ce qu'on a le droit aussi de faire du commerce pendant le jour où, pendant Azara, c'était la fête de la Havad Azara ? Il a dit, c'est-à-dire qu'il allait dire que tu n'avais jamais eu lieu à Tzur, à l'endroit Tzur de ta vie, et tu as vu là-bas un juif et un goy, chez Saftou, qui faisait cuire deux plats dans un seul four, sur un seul feu. Mais ils n'ont pas été recherchés, ils leur ont permis de faire ça. Et donc, en quelque sorte, de la même manière que là-bas, ils ont permis de faire ça, alors là, chez nous aussi, ça sera permis d'aller dans le marché qui était collé à Aza, qui était proche de Aza, bien que dans Aza, c'était le jour de la Vodade Koukhafim, là-bas aussi, c'est Mouta. Donc, on fait un parallèle entre le cas des plats, qu'un Goy et un Juif, ils ont chacun un plat sur le même feu, et que c'est permis de... c'est permis. Aussi, dans le cas du marché qui est proche de la ville, aussi, ça sera permis de faire du commerce là-bas. Maintenant, quel est le parallèle entre les deux cas ? La Gemara, elle va ramener trois chitots. Maïlo Khachoulayen Khafamim, sur quoi Khafamim, ils n'ont pas été recherche là-bas, ils ont permis de faire, de cuire les deux cas, les deux plats, les uns l'un côté de l'autre, et quel est le parallèle avec chez nous dans le cas de la Vodade Koukhafim ? Ce qu'on n'a pas été recherche là-bas dans le cas des plats, c'était, on n'a pas été recherche que le Goy, il a pris de la viande qu'il y a dans son plat, de la viande de Nevela qu'il y a dans son plat, et on n'a pas recherche qu'il le met dans le plat du juif. On ne dit pas, peut-être que le juif il a retourné sa tête pendant un moment, et le Goy, pendant ce temps-là, il a pris la Nevela, de la viande qu'il y a dans son plat, dans le plat d'à côté, et il l'a mis dans le plat du juif. Sur ça, on n'est pas recherche. Chez nous aussi, ils n'ont pas été recherche, ils ont dit que le Goy, en fait, il va payer aux juifs sur ce qu'il lui vend, avec de l'argent qui est arrivé de la Vodat Koukhafim, de la Vodazara. On n'est pas recherche, comme là-bas, on n'est pas recherche que le Goy va mettre de la viande pas cachère dans le plat du juif, aussi on n'est pas recherche que le Goy va prendre de l'argent qui a servi à la Vodat Koukhafim, à la Vodazara, et qui va payer avec ce que le juif lui vend. Ça, c'est le premier parallèle de la Chita de Abaye. Rava, Rava, il pense qu'on ne peut pas faire un parallèle entre la neve-là et l'argent. Pourquoi ? Parce que la neve-là, le Goy, il sait qu'il fait quelque chose de pas bien. Il met de la viande pas cachère dans le plat du juif. Donc là, on n'est pas recherche. Mais dans le cas de l'argent, le Goy, il est mis de cavenne de donner de l'argent aux juifs et donc on devrait être recherche que cet argent, elle provient de la Vodat Koukhafim. Et donc, Rava, il dit le parallèle, il est tout autrement. Rava, ils n'ont pas été recherche que le juif, en fait, il demande au Goy, bon voilà, mon plat, il est sur le même feu, alors allume le feu et on avançait très bien que Bishou Lakoum, c'est à tout, on n'a pas droit que le Goy, il nous cuit notre plat. C'est le juif qui doit allumer le feu. D'Ekhvata, D'Ekhvata, Hinnami, et chez nous aussi, Loh, Hachulem, Hachamim, Mishoum, Yom, Edam, Hachamim, ils n'ont pas été recherche que le jour, de faire du commerce le jour de la fête, qu'ils n'ont pas craint que le Goy, il fait partie, ils n'ont pas craint que le Goy, il fait partie, en fait, des gens de la Vodazara, que le Goy, qui est en dehors de la ville, il fait partie des gens de la ville et qui font la Vodazara aujourd'hui parce qu'on sait très bien que le jour de la fête, Hachamim, ils ont fait une gizera qu'on n'a pas droit de faire du commerce avec les gens de la ville. Et donc, on n'a pas en recherche que le Goy, il fait partie des gens de la ville parce qu'il est en dehors de la ville. Ça, c'est la deuxième shita. Troisième shita, Rabat Baroula Amar, Rabat Baroula, il dit aussi, ce parallèle, il est impossible parce que la gizera de Hachamim, elle est forte de ne pas faire du commerce avec le jour de la fête et donc, on ne peut pas permettre à cause de ce parallèle avec le cas de la Nevela. Et donc, Rabat Baroula, il dit, le parallèle, il est tout autrement. Loha, Shulaim, Hachamim, Shum, qui n'aura que Hachamim, ils n'ont pas été dans le cas des deux plats, ils n'ont pas été dans le cas que quelque chose gicle de la sauce ou quelque chose elle gicle du plat du Goy dans le plat, dans la marmite du juif. Et donc, sur ça, Hachamim, ils n'ont pas été parce que Bémet, c'est un chash lointain qu'il y a quelque chose qui gicle du plat du juif parce que même si, d'abord, c'est lointain que ça arrive et même si ça arrive, c'est battu le bérov et donc, il n'y a pas de raison d'être chachèche et donc, chez nous aussi, quand on fait le parallèle, c'est pour dire que les trois jours d'avant que normalement, les trois jours d'avant la fête que normalement, Hachamim, ils ont été chachèches, qu'on n'a pas le droit de faire du commerce avec eux, sur ces trois jours d'avant, sur ça, on fait le parallèle avec le cas des plats que pendant les trois jours d'avant, on a le droit de faire du commerce avec les gens d'à côté de la ville parce que les trois jours d'avant, c'était une gzera qui est lointaine et donc, sur ça, on fait le parallèle avec le cas des marmites que dans les trois jours d'avant, on a le droit de faire du commerce avec celui qui habite à côté de la ville mais non pas pendant le jour atmo de la fête. Donc, on a conclu, on a fait trois citotes avec le parallèle avec le cas de la Nivella pour dire dans quel cas c'est moutard de faire du commerce dans le marché qui est collé à la ville dans laquelle il y a la fête de la Avodaza. Est-ce que ça parle de trois jours avant la fête mais le jour de la fête ça sort ou bien ça parle le jour de la fête que le jour de la fête c'est permis ou bien ça parle d'un charge que le gars il donne de l'argent de la Avodaza. Donc on a vu dans la Mishnah qu'il y a un cas de Maritain on n'a pas le droit de prendre une route qui va que dans la que cette route elle mène que dans la ville de la Avodaza pour ne pas que les gens y croient que lui il va dans la ville pour participer à la fête de la Avodaza On voit aussi des autres choses dans l'alachot de la Avodaza qu'on n'a pas le droit de faire pour ne pas que les gens y croient que cette personne elle fait la Avodaza une ville dans laquelle il y a de la Avodaza assur il y a une fête pour la Avodaza on n'a pas de rentrer dedans on n'a pas de passer dedans pour passer dans une autre ville Diverer Rabbi Meir et Chachamim dit Chachamim il pense si la route elle mène que à cet endroit à la ville de la Avodaza alors c'est assur de prendre la route si cette route elle ne mène pas que dans cette ville c'est mort parce qu'il n'y a pas de Maritain les gens vont dire il va dans un autre endroit il y a sauvlokot depuis la Avodaza s'il était devant la Avodaza et il a une écharde ou quelque chose il y a une ronce qui lui est rentrée dans la peau il n'a pas le droit de se baisser et d'enlever cette écharde parce qu'il a l'air de quelqu'un qui se prosterne à la Avodaza et si on ne le voyait pas alors là c'est Moutarde s'il n'y avait personne qui le voyait alors là c'est Moutarde d'enlever l'Akmara va expliquer après que ce n'est pas vraiment ça la Kavana de l'Akmara l'Akmara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'Akmara si des pièces elles sont tombées des pièces qu'il tenait elles sont tombées devant l'Avodaza l'Akmara il n'y a pas de se baisser pour les ramasser parce qu'il a l'air de quelqu'un qui se prosterne à l'Akmara l'Akmara et si on ne le voyait pas on va dire directement le Pshad de l'Akmara l'Akmara et s'il fait de façon qu'il n'a pas l'air qu'il se prosterne à l'Avodaza c'est Moutarde s'il y avait une chouche qui passait devant l'Avodaza l'Akmara il n'y a pas de se baisser pour boire mais bien il n'y a pas de se baisser l'Akmara parce qu'il a l'air ce qui se prosterne à l'Akmara et il n'y a pas l'air et s'il fait de façon que ça se voit qu'il n'est pas l'air de se prosterne c'est Moutarde par Tzufot Amekal Khin Ma'im Lakrahim donc par Tzufot c'était des des têtes en fait comme des comme ce qu'on a des fois dans les places qu'il y a des comme des formes de têtes qui crachent en fait de l'eau que de l'eau elle passe là-bas et qui crachent de l'eau qui crachent de l'eau donc c'est comme en fait une idole comme ça ressemble à une idole qui crache de l'eau donc des idoles des têtes qui qui crachent de l'eau les crachent dans les grandes villes là il n'y a pas de mettre sa bouche sur leur bouche et boire de ce qui sort de la bouche parce qu'il a l'air de quelqu'un qui embrasse la vodazara ainsi aussi il a pas de mettre sa bouche sur un sur un robinet sur un tuyau de boire directement du tuyau à cause du danger la commande elle va expliquer qu'en fait il y a un certain verre qu'il y a dans l'eau que s'il le boit alors là avec l'eau alors là c'est dangereux c'est un verre qui 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 boit le sang dans la personne et il peut tuer la personne qu'est ce que ça veut dire on a vu dans toute la vraie que s'il ne se voit pas si les gens ne le voient pas alors là c'est il y a il y a personne qui le voit pourtant il a dit c'est un verre tout endroit ils ont interdit de faire quelque chose à cause de l'oeil c'est à dire pour ne pas que les gens ils croient qu'il est en train de faire autre chose qui est interdit alors là il fait de façon de laquelle ça n'a pas l'air qu'il se prosterne alors là c'est mort pourquoi on a eu besoin de tous les cas de la Mishnah tous les différents cas avec les pièces avec l'écharpe avec le ma'yan la source pourquoi on a eu besoin de dire tous ces cas là parce qu'il aussi on avait dit le cas de l'écharpe parce qu'en fait il a la possibilité de continuer un peu à marcher et de l'enlever de là-bas donc c'est pour ça qu'il a pas la parole de l'enlever devant la avodat mais les pièces qui sont tombées là-bas il ne peut pas aller à notre endroit et les ramasser parce qu'elles sont tombées là-bas donc j'aurais pu croire que dans ce cas là on a le droit de se baisser devant l'avodat si on avait dit que dans le cas des pièces on n'a pas le droit de se baisser c'est vrai parce que c'est de l'argent il n'a qu'à perdre de l'argent et c'est tout aval-kot d'Echarpe met une écharpe que c'est quelque chose qui le fait souffrir et malheureux j'aurais pu croire que dans ce cas là il y a le droit de se baisser c'est pour ça qu'on avait besoin de dire et le cas des pièces et le cas de l'écharpe mais si on avait dit ces deux cas là des pièces et de l'écharpe parce qu'il n'y a pas en fait de danger c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de il n'y a pas de danger il n'y a pas de véritable danger c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se baisser devant l'avodat mais dans le cas de la source qui veut boire de l'eau parce qu'il est en danger parce qu'il est en danger parce qu'il n'y a pas le droit il va mourir j'aurais pu croire qu'on a le droit de se baisser c'est pour ça qu'on avait besoin de dire aussi le cas de de la source que dans ce cas là aussi il n'y a pas le droit de non il n'y a pas le droit de se baisser partout faute la malhère c'est comme ça le cas le dernier cas le cas des idoles qui crachent de l'eau l'âme a dit pourquoi j'ai eu besoin de l'enseigner l'âme a dit c'est parce qu'en fait c'est vrai qu'il n'y a aucun qui douche dedans mais on a enseigné pour nous enseigner le cas qu'on a dit juste après qu'il n'y a pas le droit de mettre sa bouche sur le sur le tuyau de boire directement du tuyau mais puis la sakana à cause de sakana c'est pour ça qu'on a dit aussi le cas des idoles maï sakana quelle est la sakana à la gomera elle dit aluka c'est un ver qui était nommé aluka il était dans l'eau et si on le boit alors c'est dangereux parce qu'il boit le sang de la personne et il peut mourir il n'y a pas le droit de boire de l'eau ni des fleuves ni des étangs ni directement dans la bouche qui se baisse et qui boit avec la bouche de l'eau des fleuves ni qu'il ramène dans une main et qu'il boit de sa main et s'il boit il est fautif de sa mort s'il meurt il est fautif de sa mort et dans le ciel ils vont le juger sur le fait qu'il a mené à sa mort il est venu à sakana à cause du danger qu'il y a maï sakana quel est le danger qu'il y a de boire de l'eau de ces endroits là le sakana de ce verre là qui s'appelait aluka et qu'il était dangereux de le manger ça aide à ce qu'il a dit Rabbi Hanina ce que Rabbi Hanina il disait celui qui avale le c'est comme un poux de l'eau c'est aussi ce verre qu'il y a dans l'eau si pendant le Shabbat il a bu ce verre qu'il y a dans l'eau on a le droit de lui réchauffer de l'eau pendant le Shabbat bien qu'on n'a pas normalement de réchauffer de l'eau pendant le Shabbat pour lui on a le droit parce que il peut mourir de ça donc on va voir de lui réchauffer de l'eau il y avait une histoire avec quelqu'un qui effectivement il a avalé ce poux qu'il y a dans l'eau ce bestial qu'il y a dans l'eau et il a permis de lui réchauffer de l'eau pendant le Shabbat qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il faut faire pendant le temps que ça prend de réchauffer de l'eau qu'est-ce qu'il doit faire pour 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 ne pas que pour ne pas mourir entre temps Amar Avouna il dit le fils d'Arabi l'Igma il doit avaler du il doit boire du du vinaigre parce qu'en fait le vinaigre il 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 ralentit il 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 ralentit en fait le 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 ce 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 le là et donc le temps que l'eau elle se réchauffe jusqu'à qu'il boit de l'eau chaude et que l'eau chaude elle tue le le la bestiole en question le verre en question Amar Avidi Baravin Avidi Baravin il dit Ayman de Bala Zibura c'est quelqu'un qui qui avale un Zibura Zibura c'est une Tira Tira c'est une sorte de bestiole qu'il y a dans l'eau qu'il y a pas forcément dans l'eau qu'il y a de partout celui qui avale cette Tira il peut pas vivre c'est impossible de vivre la Tira elle va le piquer dans tout son estomac et c'est fini mais l'Akmara elle dit quand même il faut le faire boire un un de vinaigre il faut le faire boire un de 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 Chalash de vinaigre très fort pourquoi c'est possible qu'il va survivre encore un peu plus de temps le temps qu'il 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 ordonne à sa famille ce qu'il veut leur dire avant de mourir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sûr qu'il ne va pas survivre, mais ça peut ralentir un peu sa mort. Tano Rabbanan, un homme, il a paraît de boire de l'eau pendant la nuit. Vehim Shata Damob Rocho, ici, il a bu de l'eau pendant la nuit. Donc, on parle en fait d'un... On parle en fait de l'eau qu'il y a dans des fleuves pendant la nuit. Vehim Shata Damob Rocho, ici, il a bu de l'eau pendant la nuit et il est fautif de sa mort. A cause de la sakana, quel sakana il y a de boire, quel danger il y a, la sakana d'un chèd qui s'appelait Chavriri, mais il se trouve dans les eaux pendant la nuit, dans les fleuves et si on boit de l'eau de là-bas, alors là, on peut... Ce chèd-là, il peut le tuer. C'est un démon qui peut le tuer. Vehim Tzahé, et s'il l'émet, il a très soif. Maït Akante, comment il peut... Qu'est-ce qu'il peut faire pour s'en sortir ? Si il y a quelqu'un d'autre avec lui qui est là-bas, juste il dort, alors là, il le réveille. Velem Ale, Sakina Maya, il a qu'à dire à sa deuxième personne, il le réveille et il lui dit j'ai très soif, donc viens avec moi pour boire de l'eau de tel endroit. Et donc, quand il y a une deuxième personne, un chômeur, alors là, le chèd, il ne fait rien. Veil l'eau, et s'il n'y a personne avec lui, il prend un cadre, la cruche, et il frappe avec le couvercle sur la cruche, ça fait du bruit, et ça fait du bruit, et donc le chèd, il va croire en fait que... comme si il y a quelqu'un d'autre avec lui. Velem Ale, et il se dit à soi-même, fort, fort, plania bar planita, un tel, fils d'un tel, amra lachimach, elle t'a dit, elle t'a dit ma mère, elle t'a dit ta mère, is daher, mi chavriri, fais attention au chèd qui s'appelait chavriri, et après il dit le mot de chavriri, petit à petit, il rapsitit le mot, briri, riri, yari, riri, il rapsitit le mot, il rapsitit le mot petit à petit, békassé hivré, békassé hivré, c'est en fait un... c'est en fait comme une formule qu'il dit pour mentir au chèd, comme ça, le chèd il entend ça, il comprend qu'il se rapsitit, et en fait c'est une façon de faire que le chèd, il part de là-bas, et c'est une certaine formule, que grâce à ça il va partir de là-bas, et donc comme ça il pourra boire, il pourra boire de cette eau en question. Et on prend la mission d'après. il y a une ville dans laquelle il y a une fête pour l'avodat zara, et ceux qui n'étaient pas décorés, ceux qui n'étaient pas décorés, on a le droit de commercer avec eux. tout ce qu'on a dit que c'était interdit, c'était que s'ils étaient décorés avec verret ve'adad, c'était des... 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 c'était des plantes en fait, avec qui ils avaient des bonnes odeurs, et qui en fait, c'était des plantes qu'on avait l'habitude de les mettre sur l'avodat zara, et donc, ces mamaches, des plantes qu'ils ont servies à l'avodat zara, et donc on n'a pas le droit d'en profiter, et de les... et de rentrer dans le magasin dans lequel ils sont accrochés, parce qu'il va profiter de l'odeur, et donc on n'a pas le droit de profiter de ce qui a été pour l'avodat zara, aval me utarot be perot, mais s'ils étaient... s'ils étaient décorés avec des fruits, que ces fruits-là, ils n'étaient pas... ils n'étaient pas... ils n'étaient pas... ils n'étaient pas... ils ne faisaient pas partie de l'avodat zara, et donc, juste le fait que je rentre dans le magasin, et que je paye, et que je vais faire profiter l'avodat zara, ce n'est pas interdit. Et l'agmara, elle explique, nous on apprend ça, Maïta Amad, quelle est la raison d'un americain, le pasteur qui dit, le hibak be'atra me'ouma minachérem, il va s'attacher à... tu n'as pas le droit de... de coller à tes mains, en fait, rien de cet avodat zara, donc on apprend de là-bas, qu'on n'a pas le droit de profiter de quoi que ce soit de l'avodat zara. À Valmeyane, je savais, on a le droit de faire profiter l'avodat zara, parce qu'en fait, quand on rentre dans ce magasin-là, cet argent, avec lequel il paye, elle va sûrement arriver après pour l'avodat zara, et ça, il n'y a pas de problème, parce que c'est juste un ignat, que cet argent, elle va arriver à l'avodat zara, il fait profiter l'avodat zara. de faire profiter l'avodat zara, ces moutards, mais on n'a pas le droit de profiter de l'avodat zara, or, c'est le premier cas dans lequel, c'était des plantes qui étaient à l'avodat zara, et, donc, elles font partie de l'avodat zara, ces petites crevettes à l'avodat zara, quelque chose qu'on a approché à l'avodat zara, c'est comme l'avodat zara elle-même, on n'a pas le droit d'en profiter, et quand je les sens, j'en profite, et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit on n'a pas le droit de rentrer dans ces magasins. C'est ça qu'il va y avoir, et on a l'agmara, elle va continuer après, elle va ramener la vie de Rabbi Yochanan, qui les relègue sur sa vie, et, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.